Et salut ! Aujourd'hui on va parler de comment gagner en puissance et surtout que faire après la campagne quand vous serez un peu stuck, que vous ne saurez pas trop quoi faire. Petit disclaimer déjà, amusez-vous, faites-vous plaisir si vous voulez faire toutes les quêtes secondaires, faites-le. Moi ici je vais surtout vous parler de ce qu'il faut faire après la campagne parce qu'on peut être un peu perdu et ce sera un peu une roadmap de quoi faire. Déjà, premier conseil, ce sera d'aller dans les options. Et dans jeu, et d'activer les informations avancées des infobulles, vous pouvez aussi activer les comparaisons avancées des infobulles. Ça ici, ça va vous permettre de voir sur vos items les rôles possibles. Donc là par exemple, l'intelligence peut rôler entre 24 et 34, c'est un low-roll. C'est une stade intéressante mais c'est un low-roll donc ça ne va pas me donner forcément meilleur outcome. Ça peut être très intéressant surtout sur le crit, les lucky hit chance et les dégâts contre les cibles vulnérables, en tout cas pour mon build, d'avoir des rôles qui sont bien plus hauts. Donc ça, c'est à prendre en compte quand vous allez par exemple améliorer votre gear. Le deuxième conseil, ce sera de préparer un build cohérent. Pour préparer un build cohérent, vous pouvez vous rendre directement sur d4build.gg et vous avez une rubrique Build Planner que je vais vous ouvrir ici. Vous pouvez choisir votre classe déjà, les légendaires que vous souhaitez mettre, mais aussi et surtout préparer votre plateau de parangon qui va être très complexe à préparer. Et soit vous en trouvez un sur le net qui correspond à votre build, soit vous allez le créer vous-même, sachant que vous pourrez aller à ces portes pour débloquer des nouveaux plateaux et aussi les faire pivoter pour changer le chemin que vous préférez. Sachez dans ces paragons de board que les nodes légendaires sont rarement très intéressantes. Donc vous en aurez généralement une ou deux par build. Je sais que dans mon build, j'en ai qu'une. Et vous allez surtout préférer ces glyphs sockets, donc les emplacements de glyphs qui vont, elles, vous donner énormément de puissance. Donc préparez ça en amont, parce que quand vous passerez niveau 50, vous vaudrez un point tous les quarts de niveau. Et vous n'avez pas envie de vous arrêter tous les quarts de niveau pour savoir où est-ce que vous allez mettre votre prochain point. Donc soit vous allez sur, par exemple, Max Roll. Moi, Max Roll, c'est un peu ma source d'inspiration la plupart du temps. Soit vous créez votre propre arbre de parangon, mais vraiment, je vous conseille de le faire avant parce que ça prend beaucoup de temps. Ensuite, pour continuer à gagner en puissance un petit peu après votre campagne, je vais vous conseiller de farmer les altars de l'élite, les hôtels de l'élite. Ces hôtels de l'élite vont vous donner des stats. Un petit peu de stats, 2 d'intelligence, 5 d'intelligence, 5 de force, par-ci, par-là. Il y en a même qui vont vous donner des points de parangon. Et en plus de ça, ils vont vous donner du renom. Donc là, si je suis sur ma carte et que j'appuie sur W, ça va vous donner du renom. Et le renom va vous donner ses récompenses que vous avez certainement déjà eues, en tout cas les premières certainement de chaque zone. Un point de compétence, une potion en plus, et le troisième, encore un point de compétence. Donc ça, c'est à faire dans toutes les régions. Vous voyez qu'ici, c'est un re-roll, puisque je suis mort en hardcore. Donc je suis parti en softcore et j'ai rien du tout. Je me suis fait boost par mon pot Gab, encore merci. Et je commence à faire les renoms. Donc là, j'ai déjà fait la première zone. Il me reste encore 4 zones à faire pour débloquer. 8 points de compétence et encore 4 slots de potions. Donc énormément de puissance en plus. Je vous conseille aussi de faire les bastions. Les bastions, ça va vous donner énormément d'XP. Donc les bastions, c'est ces petites icônes sur la map. Vous voyez qu'il y en a 3 par zone. Ça va vous donner énormément d'XP et aussi énormément de run. J'en profite ici pour vous montrer ce petit event qui va pop régulièrement sur votre carte. Allez le faire, ça va aussi donner énormément d'XP. Si vous vous retrouvez un peu en déj d'XP et que vous n'arrivez pas à faire votre objectif, qui est le capstone dont on va parler juste après. Une fois que ça c'est fait, je vais vous recommander d'aller améliorer votre équipement chez le forgeron. Ça peut paraître comme une perte de matériaux, puisqu'on change son équipement relativement souvent. Mais améliorer son équipement chez le forgeron, ça coûte vraiment vraiment pas cher. Donc là, moi malheureusement, je n'ai pas beaucoup de ressources, puisque au final, je n'ai rien fait. Je me suis juste fait booster des donjons. Mais ça coûte vraiment pas cher d'améliorer son équipement. Vous voyez ici, ça coûte un peu d'argent, un peu de compo légendaire. Mais c'est pour le rang 4. Le rang, ici, niveau 1, c'est juste 10 cuirs bruts pour le passé niveau 1. Le niveau 2, c'est juste 3 cuirs supérieurs. Et vraiment, vous voyez que je n'ai pas beaucoup de ressources, mais j'ai quand même un peu amélioré mon gear pour pouvoir faire ces étapes clés de la progression. Et en plus de ça, si vous ramassez depuis le début de votre leveling des matériaux sur la route, vous en aurez plein à ne plus savoir quoi en faire. Ensuite, notre premier gros objectif, ce sera de faire ce qu'ils aient. qui s'appelle le donjon de pierre de limite, qui se trouve ici, donc niveau 50+. Je vous recommande d'essayer de le faire dès que possible, en fait, tout simplement, pour débloquer le tiers de monde 3, qui va vous donner accès à des items sacrés. Ici, par exemple, mes gants sont sacrés, donc beaucoup plus d'e-level, beaucoup plus de stats. Et d'ailleurs, sur les rares, vous pouvez avoir 4 stats au lieu de 3 sur les items normaux. Et vous voyez ici que j'ai, par exemple, plus de rang à éclat de glace, j'ai 7,7 de vitesse d'attaque, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus de ça, quand vous allez augmenter votre gear, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez passer ce plus de rang avec l'at de glace à plus 3 rangs, selon les e-level, etc. C'est un peu complexe, je ferai certainement une vidéo là-dessus sur les améliorations de gear, parce que c'est un peu complexe. Si vous n'arrivez pas à faire ce capstone donjon, ce que je vais vous recommander de faire, c'est, comme je disais à l'instant, cet event qui est en train de pop ici. L'événement de Légion, donc ça, ça va vous donner énormément d'XP, ce sera des vagues à compléter. En plus de ça, vous aurez un feu de camp pour gagner plus d'XP, il y aura souvent des gens pour vous aider à le faire. N'hésitez pas à les inviter à votre groupe pour partager l'XP, comme ça vous pourrez split et vous aurez quand même l'XP de ce que tuent vos collègues, pour toujours plus d'XP. Si vous n'arrivez toujours pas à passer ce capstone donjon, donc allez farmer vos aspects légendaires. Les aspects légendaires, vous voyez que c'est ce qu'on peut trouver dans les donjons, donc là, j'en ai pas forcément... Ici, par exemple, je peux débloquer un aspect de nécromancien. Ces aspects-là, vous pourrez les mettre sur vos équipements, donc si vous avez un objet jaune, vous allez tout simplement parler à l'occultiste, et vous pourrez engraver vos aspects légendaires directement sur votre équipement. Deux options, codex de puissance ou les aspects depuis l'inventaire. Ici, par exemple, si je mets un aspect, on voit que je peux le mettre sur mes bottes, et ça va me donner, sur mes bottes, cet aspect légendaire, qui est assez intéressant pour moi. Ou alors aller directement dans le codex de puissance et mettre les aspects que je veux. Donc là, par exemple, sur mon amulet, j'ai un aspect à mettre, il faudra que j'aille le farmer. Où est-ce que je peux débloquer cet aspect ? Vous pouvez aller sur votre map, et ici, collection, ou appuyer tout simplement sur Y. Ensuite, on va dans le codex de puissance, et moi, je sais qu'il faut avoir un aspect d'attaque. Donc je vais cocher afficher ma classe uniquement. Cet aspect, c'est celui-ci, qui augmente le crit quand j'utilise des sorts au-dessus de son point de mana. Ça va me donner du crit, et cet aspect, je peux cliquer dessus pour l'épingler directement sur ma map. Et vous voyez qu'ici, sur ma map, il me met un chemin pour aller le chercher. Donc là, je sais que je vais aller TP ici, pour aller sur mon point, qui est juste là, faire le donjon, et débloquer l'aspect légendaire que je mettrai sur mon amulet. Comme ça, il aura 50% d'effet en plus. Comment je sais qu'il aura 50% d'effet en plus ? Eh bien, tout simplement, quand vous avez extrait un aspect, il vous montre que ici, sur l'amulet, l'aspect aura 50% d'effet en plus. Et sur une arme à deux mains, l'aspect aura 100% d'effet en plus. Sur toutes les autres pièces d'équipement, il aura un effet classique, 0% d'effet en plus. Une fois que vous avez fermé des donjons, faites votre événement de légion, les altars de l'élite, les bastions, etc. pour gagner le plus d'XP possible avant votre capstone donjon, si vous n'avez toujours pas réussi à le faire. Vous pourrez aller essayer de le faire. Mais avant ça, vérifiez si votre build est bien cohérent, si vous avez bien les bonnes stats sur votre équipement, etc. Une fois que vous êtes en tourment 3, vous allez débloquer les objets sacrés et gagner beaucoup plus de puissance. Et donc, en tourment 3, il y a des choses aussi très importantes à faire régulièrement. Déjà, même avant le T3, on peut faire les World Boss d'équipe up. Les World Boss vont nous donner les prismes diffus. Les prismes diffus vont nous permettre de mettre des chasses sur nos équipements. Donc ça, quand vous allez arriver en late game, ça pourrait être intéressant de le faire. Et aussi, en cauchemar, vous allez gagner déjà 100% d'XP en plus, ce qui est très très bien. Plus de loot, de gold. Et vous aurez aussi ces zones rouges qui s'appellent les Enfers des Fairlands, qui vont pop régulièrement, qui vont durer une heure et qui vont vous permettre d'obtenir des âmes oubliées, qui vont vous permettre d'améliorer vos objets sacrés. Mais aussi, des Roses de Fiel, qui aussi vont vous permettre d'augmenter vos objets. Donc ça, il faut le faire le plus souvent possible pour avoir ces matériaux. Comme ça, quand vous arrivez en late game, vous pouvez vous concentrer sur le farm. Bien sûr, moi, personnellement, je le farm dès que c'est up. Comme ça, je stack en ressources. Si je veux faire des re-rolls, comme ça, j'ai déjà les ressources, etc. Et enfin, le dernier truc pour XP, c'est farmer ici les donjons de cauchemars. Donc quand vous êtes en T3, vous allez commencer à loot ces emblèmes de cauchemars. Les emblèmes de cauchemars qui vont vous donner pas mal de glyphes. Donc les glyphes seront toujours les mêmes. Vous n'aurez pas des glyphes comme des items random, etc. Les glyphes seront toujours les mêmes. Les farmer avec un niveau optimal. Quand je dis niveau optimal, c'est toujours essayer de faire en sorte que les monstres aient 3 niveaux de plus que vous. Pour faire ça, il y a un petit calcul très simple pour optimiser cet XP. Il faut que les clés que vous lanciez, ici, vous voyez que cette clé, par exemple, est niveau 4. Les clés que vous lancez, elles doivent avoir 50 levels de moins que votre level à vous. Donc par exemple, si vous êtes niveau 61, vous allez faire une clé de niveau 11. 61-50, clé de niveau 11. Comme ça, les monstres, eux, seront niveau 54. Et en fait, ces 3 niveaux d'écart vont faire en sorte que vous gagnez 25% d'XP en plus. Mais c'est multiplicatif, du coup, c'est vraiment beaucoup d'XP en plus. Et le but sera d'aller faire, du coup, le donjon de pierre de limite. Donc on appellera, encore une fois, Capstone Donjon. Qui est de niveau 70 pour débloquer le tiers de monde 4. Et débloquer le stuff endgame, donc les stuff ancestraux qui, eux, auront encore plus de stats. Et qui vont vraiment boost votre caractère. Et là, vraiment, on rentrera dans le late game, le vrai late game. Donc encore une fois, vous débloquerez des pierres de donjons cauchemars. Et vous pourrez, bien sûr, les faire avec le petit calcul que je vous ai dit. Toujours avoir 3 niveaux d'écart. Quand vous allez arriver dans le tiers de monde 4, les monstres seront niveau 73, je crois. Donc tant que les monstres sont niveau 73, vous pouvez faire des donjons classiques. Tant que vous n'êtes pas niveau 70. Et après, vous pouvez commencer à faire vos pierres de donjons. Encore une fois, bien sûr. Faites-vous plaisir si vous n'avez pas envie de faire de pierres de donjons, etc. Ne les faites pas. Mais ça augmente le niveau de vos glyphes. Sachant que vos glyphes, quand elles arriveront au niveau 15, elles vont augmenter leurs rayons. Et donc être encore plus puissantes qu'avant. Voilà, c'est tout pour le petit guide du progression juste après la campagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions ou même des trucs à rajouter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Encore une fois, un petit like serait grandement apprécié. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada